J'aime bien faire des petites côtes de bœuf, c'est sympa. Les gens se régalent en plus avec. Encore personne qui est venu me voir en me disant la côte de bœuf elle n'était pas bonne. Dans une côte de bœuf on sait qu'on ne sera pas déçus. Moi j'ai été habitué à travailler la méthode un peu parisienne. Généralement les parisiens ils fignolent un petit peu, ça veut dire qu'ils vont dégraisser le petit nerf tout autour, mettre une belle ficelle pour la tenir. Ici je suis resté un petit peu plus soft. Je la laisse telle qu'eux. Ça ne tiendrait qu'à moi, je pense que je finirai un petit peu plus. Mais ici ils aiment bien quand c'est comme ça. Donc j'y touche. J'ai commencé il y a quatre ans. Je suis fils et petit-fils de boucher. J'ai 25 ans. C'est moi qui ai repris la boutique et j'ai une petite caissière mais là qui n'est pas là. Et j'ai mon père qui me donne des coups de main. Crécy, Esbli, Mo, c'est là où j'ai grandi donc j'ai voulu venir ici. Ça m'a bien plu. Je fais des petites brochettes, je fais les chipots, les merguez. J'essaye de faire au maximum des préparations maison. Là cette semaine j'ai essayé une côte de bœuf cimentale maturée 30 jours. On essaie d'innover un petit peu. Ça me demande énormément de temps et j'ai ma collègue, ma petite caissière qui s'occupe de toute la partie charcuterie traiteur. Pour vous donner une idée, ce matin je me suis levé à 3 heures. J'étais à Rungis et là je n'ai pas fini avant 20 heures. Le temps de tout préparer et tout. J'ai gardé un petit peu les mêmes horaires que mon prédécesseur. Le mardi après-midi il était fermé. Donc je ferme le mardi après-midi comme ça, ça me permet de faire de la préparation. Et je suis ouvert de 8h jusqu'à midi et demi et de 16h jusqu'à 19h30. Les premières semaines sont très bonnes. En même temps avec avec la saison, la saison des barbecues, si je ne travaillais pas maintenant, je ne travaillerai jamais.